560 000 immigrants temporaires. On ne peut pas, par exemple, trouver des logements, construire des logements pour tout ce monde-là en aussi peu de temps. Ça a aussi des impacts sur l'éducation, sur la santé, les services de garde et sur l'année du français. C'est le gouvernement Trudeau, avec ses politiques, qui a créé cet immense problème. Je comprends le commentaire, mais soyons juste avec François Legault ici, parce qu'il n'est pas en train de blâmer les immigrants. Il n'est pas en train de dire que les immigrants font quoi que ce soit pas correct en occupant des logements ou en utilisant les autres services qu'il mentionne. Ce qu'il est en train de faire, c'est blâmer la politique d'immigration temporaire du gouvernement fédéral. En d'autres mots, que ce n'est pas la faute des immigrants eux-mêmes, mais c'est la faute du gouvernement fédéral d'avoir admis autant d'immigrants temporaires au Québec. Mais là-dessus, il y a quand même de quoi être critique, parce que la crise du logement et les problèmes en santé et en éducation, c'est des problèmes complexes. C'est des problèmes qui ont plusieurs causes, et en mettant tout le blâme sur la politique d'immigration temporaire du gouvernement fédéral, M. Legault est peut-être en train d'essayer de faire distraction des sources du problème qui sont dans son contrôle au gouvernement du Québec. Est-ce que l'immigration temporaire est un facteur dans les problèmes que M. Legault mentionne? Oui, fort probablement. Mais pour la crise du logement, par exemple, il y a aussi des problèmes de financement, de mise en chantier et de réglementation municipale. Puis ça, c'est des choses sur lesquelles François Legault, en tant que premier ministre du Québec, a un contrôle. Puis les problèmes dans ce système de santé et d'éducation n'ont pas commencé avec l'augmentation de l'immigration temporaire. Clairement, il y a une part de responsabilité pour ça aussi au gouvernement du Québec. Mais quand il y a des problèmes sociaux complexes, c'est tentant pour les politiciens d'essayer de réduire le problème à avoir une seule cause. Ça leur permet de proposer une solution simple qui va être plus facile à expliquer et qui risque d'être plus populaire. Ou encore mieux, s'ils peuvent dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, juste les blâmer. Alors ça revient à nous de ne pas se faire avoir par des explications simples qui manquent les nuances de la situation et surtout de ne pas laisser les politiciens se déresponsabiliser de leur part des solutions en pointant toujours le doigt envers un autre.